Après ça, il me reste le véto. J'ai hâte d'avoir le véto qu'il va avoir. J'adorerais gagner le véto. J'adorerais gagner le véto. Ce serait fantastique. Je n'ai pas gagné beaucoup dans la compétition des véto, mais j'adorerais gagner celui-là. Puis si je suis mal pris, c'est sûr que je ne reste pas sur un stone. Même, je ne sais pas, le monde, ça m'agace un peu en dedans. Il dit « C'est la recette, il faut le populaire. » Je ne peux pas dire ça. C'est bien difficile à rentrer dans ma tête. Je pense qu'il faut qu'on joue jusqu'au maximum, jusqu'à la fin, pour espérer gagner le jeu. Ça fait que de dire que ça va très bien là, oui, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je ne peux pas m'asseoir sur mes lauriers. Donc, si je n'ai pas le choix, je vais utiliser mon plan C, qui est d'utiliser mon véto que j'ai dans le dos. Mais c'est sûr que je l'utilise et je me sors de là. Puis je vais entamer la dernière semaine. Je vais être content de faire partie de la dernière gang de la dernière semaine. En début de partie, je me rappelle, j'étais ici dans le bureau, puis la première fois que j'étais numéro un ou la deuxième fois, puis je me disais que mes jours étaient comptés. Puis que c'est sûr qu'il voulait me voir partir. J'ai trouvé le témoignage d'Éric en haut quand il m'a appelé en bas pour le marquage. Regardez, c'était pas mal ça, mon histoire-là. Il me considère comme une grande menace. J'ai un parcours à comédie exceptionnel qui a été de gagner des épreuves et d'être marqué régulièrement et de toujours être encore ici. Ça, je l'accepte très bien. Ce qu'il a dit, c'est sûrement vrai. C'est vrai. Il a été très franc, puis c'est correct de même. Mais je vais être heureux. J'adore le jeu, je l'ai dit à plusieurs reprises. J'adore le jeu. C'est un jeu qui est à grandeur nature pour moi exceptionnel. Je l'ai dit plus tôt aussi que ça fait partie, même si je ne gagne pas présentement, puis que je suis rendu là, ça fait partie des meilleurs moments de ma vie et de ce que j'ai vécu présentement. C'est sûr que j'ai des étapes dans ma vie qui ont été très marquantes. La naissance de mes enfants, mon mariage, la rencontre avec ma blonde, puis quelques autres épreuves sportives que j'ai déjà eues. Mais je pense que Big Brother marque un peu mon histoire à moi. Ma vie, ma pensée, fait que j'adore jouer, je veux jouer. J'aime ça. Et je vais y aller jusqu'au bout. J'ai hâte de voir la dernière semaine, ce qui nous attend. Je pense qu'elle peut être pleine de surprises ou très difficile. Les deux opportunités sont grandement là. Mais le fait que j'ai fait le maximum que je pouvais faire, le neuf semaines, je suis très satisfait de moi et j'espère continuer jusqu'au bout. J'aurai ton veto, si jamais tu t'en serres. En fait, non, j'ai deux questions. La première, c'est si tu gagnes le veto qui va être en jeu, est-ce que tu vas utiliser lui de t'acheter quand même? Si je gagne le veto qui est en jeu, je peux-tu te lancer une question avant? Oui, mais tu ne veux pas dire que je vous réponds. Oui, comme d'habitude, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'apprécie avoir tes remarques, pareil, même si tu ne réponds pas. La dernière semaine, comment va-t-elle se passer? Dans la joie, à l'allégresse et la bonne humeur. Et ça, c'est le fun. Mets dans la main tous ensemble? Oui, on va faire un grand feu. Vous allez danser autour avec un arc-en-ciel en arrière. On va avoir des oiseaux, des confettis, de la harpe aussi. Ah, le pire, c'est que tu nous dis ça, là, et je suis certain que tu ne comptes pas de menterie dans tout ce que tu viens de dire. C'est un peu naïf. Je n'en doute pas. Mais il va-tu avoir un numéro 1, un numéro 2, etc. C'est très bien que je ne peux pas répondre à ça. OK. Si je gagne l'autre veto, je crois que je n'utiliserai pas le veto que j'ai gagné. Parfait. Et si tu utilises l'autre veto, est-ce que tu as une cible? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va dépendre qui va gagner le veto, qui va être marquage. Il va rester Stéphanie et Vicky. Je n'en reviens pas comme ces deux filles-là sont devenues une personne. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle... J'ai l'impression que c'est la même personne, une noire et une blonde. Ils se lèvent en même temps, ils s'assoient en même temps, ils se croisent la jambe en même temps, ils se marchent en même temps. Ils ne sont devenus qu'une. Alors, laquelle est meilleure que l'autre dans ma tête ou laquelle est plus forte, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je sais que Vini et Jean avaient l'air à dire que c'était Stéphanie. Mais moi, Vicky, je la vois comme une grande joueuse aussi. Si elle s'est rendue jusqu'ici, c'est qu'elle m'a donné et qu'elle a fait sa part. Mais il va falloir réfléchir un petit peu à ça. Je n'ai pas de cible évidente. Je n'ai aucune cible évidente pour le moment. Je sais que je vais me plairer les fesses de là, c'est certain. Je ne sais pas si ça va être Stéphanie ou Vicky. Je ne sais vraiment pas. Ça va dépendre du charme qu'ils vont faire avec moi. Ils n'ont pas fait de gros à venir à date. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne peux pas répondre présentement à cette question-là. Je pourrais te dire une réponse à soir parce que je voudrais que je t'en donne une. Puis lors de son marquage, je vais prendre l'autre. Je pense que je vais regarder la semaine. Puis je vais vivre le moment comme il va se présenter vers moi. Mais que je monte ici au bureau pour que tu vas me demander mon choix, je vais sûrement l'avoir pris. Mais ce soir, je ne peux pas nommer personne. Est-ce que tu es conscient que ce que tu dis à propos de Stéphanie et Vicky, qui sont une seule et même personne, tu as déjà dit la même chose de Stéphanie et Jonathan? Aussi. Comment tu expliques ça? J'ai l'impression que Stéphanie a besoin de, je vais dire, de chaleur humaine. C'est une... Elle a besoin de quelqu'un. Cette fille-là, je peux me tromper, mais elle a toujours besoin de... Elle a sûrement des amis très proches, puis toujours un chum. Je suis certain qu'elle ne peut pas se passer de présence humaine. Puis c'est ce qu'elle a fait avec Jonathan. Là, elle n'a plus Jonathan. Elle a Vicky. Puis elle a Eric, qui est en background, en arrière. Mais je l'ai dit dans mon... Quand je votais le petit carton, que Stéphanie avait beaucoup de charme. C'est une fille qui a beaucoup de charme, et elle s'en sert très bien. C'est une fille qui peut charmer n'importe qui, avec son toucher, son regard, sa pensée. Puis elle s'en sert très bien. Elle le sait. Elle a du charme, elle le sait, puis elle l'utilise au maximum. J'ai hâte de voir son topo, mais qu'elle rentre ici. Qu'est-ce qu'elle dit de elle? Mais je suis certain qu'elle a un très grand atout pour ça. Elle charme, puis elle l'utilise très bien. Puis c'est... Plusieurs personnes rentrent dans ce système-là. Merci, Christian. Parfait. Non, je ne le perds pas. Il est bien attaché pareil. C'est pas si pire que ça. Avec des beaux nœuds de pompiers. Avec des beaux nœuds de pompiers.